Je suis François Bureau, j'ai 48 ans, je suis guide, moniteur de ski et secouriste en montagne depuis une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans. Je suis également formateur pour les secouristes en montagne. J'ai vécu pas mal d'expériences de formation sur les techniques de secours, les techniques de recherche d'avalanche. On verra un petit peu quels sont les domaines dans lesquels il faut se préparer, qu'est-ce qu'on peut faire comme préparation et comment on doit se comporter sur le terrain, les basiques. Et puis on verra également comment on effectue une recherche de victime d'avalanche avec un DVA et avec le matériel qu'on doit avoir sur soi, comment on l'utilise et comment on fait une recherche de victime d'avalanche. Avant toute sortie en randou hors-piste, vous devez préparer votre sortie. Alors pour ça, il faut vous informer. Vous avez en premier lieu une information importante à prendre qui est le bulletin d'estimation des risques d'avalanche qui est édité chaque jour par Météo France dans tous les départements enneigés, des Alpes, des Pyrénées, des Vosges et du Massif Central. Vous allez trouver dans ce bulletin un chiffre qui va être entre 1 et 5. Et bien sûr, ce chiffre ne suffit pas. Il faut lire l'intégralité du bulletin qui va vous informer plus précisément sur les pentes qui sont directement concernées par le risque avalancheux. Ces cartes, elles sont très intéressantes puisqu'on sait qu'une avalanche se déclenche dans une pente autour de 30 degrés ou sous une pente qui est à 30 degrés. Donc une fois sur le terrain, vous devez identifier les fameuses pentes que vous avez détectées lors de votre préparation et ne pas vous retrouver à plusieurs personnes dans les pentes susceptibles de partir en avalanche. Ça c'est très important parce que c'est plus facile d'être une personne en sauvelie et 2, 3, 4 personnes qui vont être en surface pour creuser que le contraire. Il faut aussi se connaître. Une chose importante, c'est qu'on est dans l'euphorie, souvent amené à ne plus considérer les informations importantes qui doivent guider notre décision par rapport à un risque. Donc il faut se connaître et savoir qu'on est tous soumis d'une différente manière à des prises de décision absurdes qui nous feraient prendre des risques alors même que tous les éléments qu'on a pu récolter nous indiquent que c'est une pente dangereuse. Alors ces conseils sont vraiment très basiques et vous pouvez, et je vous invite à vous former donc vous pouvez vous former auprès des professionnels, guides par exemple et puis aussi deux clubs, les clubs alpins de montagne, les fédérations de montagne type CAM et FFME. Vous avez l'association nationale d'études de la neige et des avalanches qui a un site internet qui est très bien fait. Vous avez les sites de Météo France, vous avez les sites d'Atavalanche, on vous mettra ça dans des liens et bien sûr tous les professionnels qui sont prêts à vous former. Donc le matériel de sécurité qu'il faut prévoir pour faire une sortie de ski de randonne ou de ski hors piste c'est bien sûr le triptyque habituel, c'est-à-dire un DVA, peu importe la marque, tous les DVA sont actuellement fiables une pelle, de préférence une pelle métal qui va être beaucoup plus solide avec un manche télescopique, voilà et bien sûr une sonde qui va nous permettre d'affiner la recherche de notre victime en cas de l'avalanche. Voilà, donc tout ce matériel, pelle et sonde, doit être dans votre sac à dos, accessible et le DVA sur vous. ... 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